bonjour les amis alors aujourd'hui je vais continuer dans la série petit coup de coeur du moment en vous parlant des forces de caractère et des forces que l'on peut proposer aux enfants je vous montre ça tout de suite la boîte du jeu des forces c'est une boîte et ses cartes il y a 24 cartes à l'intérieur pardon ont été édité par le créateur qui s'appelle Positrans et Positrans c'est des psychologues qui se sont plutôt orientés sur la psychologie positive j'aurai plein de fois l'occasion de revenir dessus et l'idée c'est de pouvoir nommer des forces et de pouvoir expliquer ce que c'est parce que c'est pas si simple que ça d'expliquer toujours avec les bons mots donc par exemple pour cette carte de la prudence ça sera tout simplement dit avec une petite définition je réfléchis avant d'agir tout a été fait pour l'imaginer pour des enfants donc c'est adapté en termes de vocabulaire et en termes de dessin en termes de représentation enfin voilà il y a plein plein de choses de première manière tout simplement j'ai l'enfant face à moi et je lui demande bah tiens toi quelles sont les forces que tu as repérées qui sont les tiennes on peut aussi lui demander d'offrir une force alors c'est quelque chose que chez nous on pratique beaucoup quand on fait un conseil de famille on va poser toutes les forces aussi sur la table et on va nommer une carte des forces on va venir offrir une carte des forces on peut aussi se dire bah tiens sur cette journée tiens quelles sont les forces que j'ai utilisées moi pourquoi je vous en parle vous allez me dire bah c'est sympa c'est vrai mais pourquoi est ce que tu nous parles de ça alors ça permet de mieux se connaître de mieux savoir sur quelles ressources nos enfants peuvent s'appuyer quand ils sont face à une situation mais également ça permet de mieux comprendre les autres et de mieux voir le positif chez les autres c'est ce que je vous dis si on vient offrir une carte des forces alors eh bien en fait ça veut dire que j'ai aussi observé que tu avais ça comme force et c'est vraiment important dans une société où aujourd'hui on voit toujours ce qui n'a pas marché et bah là à l'inverse on va venir voir ce qui a bien fonctionné voilà pour aujourd'hui j'espère que cette petite présentation vous aura plu si jamais vous avez plus de questions si vous voulez que l'on en discute je vous laisse me mettre vos messages dans les commentaires à très bientôt